Nous sommes dans la banlieue nantaise, dans le quartier du château de Reusé. Ici, on deal de la drogue bien sûr, mais aussi des pièces détachées de voitures ou encore des motos. Ça se passe, c'est que c'est une bande de jeunes, soit ils sont planqués dans les caves en bas, ou ils se réunissent ensemble et voilà, c'est comme ça continuellement. C'est un sentiment d'insécurité, on n'est pas chez nous, on a peur tout le temps. Les habitants n'acceptent de témoigner qu'à visage caché. Tous ont peur des représailles. Dans la cage d'escalier, les trafiquants ont déjà bousculé des locataires d'appartements. Ils se sont vengés, il y a déjà un moment où j'avais une voiture, ils m'ont cassé plusieurs fois mon pare-brise arrière parce que je respectais et tout ça. Je ne vois plus ceux-là parce qu'ils habitaient à Nantes. À Nantes, la ville voisine, les trafics ont lieu sous les caméras de surveillance de la métropole. Le projet d'Armanin où les habitants pourraient signaler via internet les points de deal est accueilli sans conviction. Moi je crois que ça ne servira pas à grand chose. Ce qu'il faudrait c'est qu'ils remettent les commandes d'insécurité le soir comme ils faisaient dans la journée. Il y avait des vigiles toute la journée, ça se passait très bien. Selon une enquête de Nantes Métropole Habitat, 8% des halls d'immeubles sont le théâtre de trafic de drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada